Sous-titrage ST' 501 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 Il y a beaucoup d'artistes au sein du mouvement et beaucoup d'entre eux ont fait des chansons. Récemment j'en ai fait une, Eldorado, à la recherche de l'Eldorado, où j'ai pris un peu les images de ces migrants qui avaient échoué dans les plages espagnoles, où les bateaux chaviraient, où qui se faisaient recaler par les gardes-côtes espagnoles et autres. Donc pour dénoncer d'abord, mais pour dire aussi aux jeunes sénégalais surtout, ce n'est pas l'Eldorado. On pense souvent que c'est l'Eldorado, mais ce n'est pas l'Eldorado. On l'a fait quand il y a eu Ebola. On a été les premiers à faire un morceau, à aller voir les artistes, à les rassembler pour essayer de faire des choses concrètes. Quand il y a eu le Covid, c'est pareil. Et jusqu'à présent, on continue à sensibiliser dans ce sens. Des fois, il y a certains programmes qui ne prennent pas en compte les réalités socio-culturelles du pays. Ce sont des programmes, comme vous dites, vu que c'est la CDAO, ou c'est subventionné par la Banque mondiale, et les gens viennent, font du fourre-tout. Alors que je crois qu'il faut des fois s'adapter au contexte socio-culturel et économique du pays. C'est juste ça. On a une cinquantaine d'associations et de mouvements citoyens qui sont donnés la main. Et on travaille ensemble. On a créé l'Université populaire de l'engagement citoyen, où on se regroupe tous les ans, quelque part, pour parler justement des problèmes de l'Afrique, et que l'Afrique doit se prendre en charge, et éviter d'être des suivistes, éviter de se morfondre sur son sort et d'avancer.